Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Albator, les deux séries 78 et 84 et le film Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse, ou en VO, Waga Shenshu no Arcadia. Tout ça pour rendre hommage à Leji Matsumoto, décédé en février 2023. Ce sont des séries que j'aime particulièrement, c'est grâce à celle-ci que j'ai aimé les histoires dans l'espace. Par contre son oeuvre est compliquée, les chronologies n'en sont pas vraiment, pour Leji Matsumoto, ces histoires se passaient pas forcément dans la même temporalité. Il aimait reprendre les mêmes personnages pour leur faire vivre des histoires différentes. Et il explique ça par le concept de Toki no Wa, en français la boucle du temps. Donc Albator, le corsaire de l'espace, ouvre Albator 78 chez nous, et en VO, Ushu Keisoku, Capiton Aroku, ça c'est pour ceux qui vont calancher parce que je prononce mal le japonais, ça me fait marrer, mettez des coms surtout. Alors c'est une série télévisée de science-fiction, d'animation japonaise en 42 épisodes de 24 minutes, créée par Toy Animation, d'après le manga de Leji Matsumoto, est diffusée entre le 14 mars 1978 et le 13 février 1979 sur TV Asashi au Japon. En France, elle a été diffusée à partir du 7 janvier 1980 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2. Et en Bretagne, la série a été doublée en breton et diffusée à partir du 1er décembre 2012 sur Brains Oweb. Pour Albator 84, elle a été diffusée en France à partir du 12 janvier 1984 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2, d'où le titre Albator 84. La série est un préquel d'Albator 78 et elle se passe donc avant, elle n'a que 22 épisodes. Pour Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse, ou Waga Seishun no Arcadia, il est sorti en 1982 et sert d'adaptation slash préquel à Albator 78 et aussi de pilote Albator 84, amenant un joli lot d'incohérences entre les deux séries, qui s'explique par le Toki no Wa de Leji Matsumoto. C'est un film de deux heures, pas sorti au cinéma, mais directement en DVD, chez nous, évidemment. Je dis ma rengaine YouTube ici, car la fin de la vidéo ne s'y prête pas, donc abonnez-vous, les commentaires, les partages, les pouces, les abonnements soutiens, les super merci, et il y a même un Tipeee sur la chaîne maintenant, pour ceux qui veulent soutenir. Le plus important c'est les partages, si vous ne pouvez pas soutenir financièrement, la chaîne, et allez, on reprend. Dans un futur lointain, le vaisseau Atlantis parcourt l'espace à la recherche de la planète idéale, cependant son équipage doit affronter les redoutables humanoïdes, des maîtres de la galaxie qui asservissent les planètes et exterminent leurs résistants. Les terriens qui se résilient, ou collaborent avec les humanoïdes, sont aussi considérés comme des ennemis. Monsieur Zon, un ingénieur vendu à l'envahisseur, est l'ennemi juré d'Albator, le chef des pirates. Dans ce futur, toutes les mers ont disparu, et les humains pensent que la fin du monde est proche. Seule une poignée d'hommes a le courage d'aller explorer les mers du dessus, qui pourraient sauver une humanité. Mais ils sont considérés comme des fous et hors la loi. En 2977, les terriens vivent dans l'opulence, grâce à l'exploitation des ressources d'autres planètes par des robots. Tout est distribué gratuitement à la population, mais celle-ci est asservie par l'abrutisseur mondiaux visuel, qui bloque les pensées réflexives. Cependant, une sphère noire, recouverte de glyphes inconnus, s'écraser sur terre, et une menace extraterrestre se concrétise. Bientôt, avec l'apparition des sylvines. Des femmes guerrières, verdâtres, le gouvernement mondial est incapable de réagir, et les exactions des sylvines sont attribuées à Albator et ses pirates. Seul Albator prend la menace au sérieux et s'engage à les combattre. Le personnage a changé de nom en version française, car Arlok ressemblait trop à un autre capitaine de BD franco-belche bien connu, le capitaine Haddock de Tintin. Eric Chardon et Jacques Canestrier se disent tous les deux à l'origine du nom. Le fils d'Eric Chardon, Baptiste Chardon, semble avoir tranché dans un trait de Twitter, donc il a été choisi Albator en VF par son père. Et donc ce fameux nom, qui viendrait d'un rubidman, Jean-Claude Balator, qui était un ami d'Eric Chardon, qui l'a combiné avec Albatros, l'oiseau, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est Richard Darbois qui est le doublera en version française. Pour la vraie création du personnage, qui vient donc de l'Eiju Matsumoto, elle lui est venue au lycée. Il avait souvent dans ses pensées ce capitaine pirate qu'il nommait à l'époque Kingston. Il apparut pour la première fois dans le manga Daikasoku Capitaine Harlock en 1970, où il prit son nom définitif, mais pas encore tous les traits de son caractère, qu'il améliorera tout au long de ses nombreuses apparitions. C'est un des personnages piliers de son oeuvre. Les noms de certains personnages changent entre les deux séries, en VF, et même entre les séries en VO, pour bien compliquer les choses. Ce qui crée aussi des incohérences dans l'histoire. Mais bon, comme je l'ai dit, les Jima Matsumoto ne voyaient pas les choses comme ça. Mais je les donne quand même pour que vous le sachiez. Donc le capitaine Albator, son vrai nom en VO est Harlock. Lui il restera Albator dans les deux versions françaises, et d'ailleurs ce sera Albator pour tout ce qui sera créé. Nausicaa, son vrai nom en VO est Keiuki. Comme le capitaine, elle, elle ne changera pas de nom en version française. Rammis dans Albator 78, deviendra Johnny dans Albator 84, et son vrai nom en VO est Tadashi Monono dans 84, et ce sera Tadashi Daiba dans le 78. Du coup, la rencontre a eu lieu entre les deux personnages dans les deux séries pour rajouter de l'embrouille. Clio, elle, devient Mima dans Albator 84, et son vrai nom en VO est Mime. Esmeralda, son vrai nom en VO est Emeraldas, et elle garde ce nom dans les deux séries et en VO. Alfred, lui, son vrai nom en VO est Yataran dans 78, et Toshiro dans 84, et ils ne meurent pas de la même manière dans les deux séries. L'Arcadia, ou l'Atlantis, n'a pas le même aspect, mais ça c'est expliqué plus simplement. C'est juste les marchands de jouets qui demandaient à Leji Matsumoto de changer son design pour vendre des jouets tout simplement. Et voilà les différences que le film L'Atlantine de ma jeunesse apporte à tout ce bazar. Il est dit que l'action se passe 3000 ans après la seconde guerre mondiale, soit en 4944, et donc après Albator 78, qui lui est censé se passer en 2977. Et il y a d'autres dates mentionnées, c'est un vrai bordel, je vais pas me prendre la tête à tout trier. Le vaisseau dans la série 78, et bleu est construit sur la planète Heavy Medlar, alors que dans le film, il est vert et construit sur terre. Le sol de Tokarga, comme on voit dans l'épisode 21 de la série, a une tête d'extraterrestre, alors qu'il devrait être humanoïde. Et Albator et Toshiro sont amis d'enfance, et rencontrent après Esmeralda. Et dans le film, c'est l'inverse, Albator est amis avec Emeraldas, et ils rencontrent tous les deux après Toshiro. Dans la VF, c'est Albator qui nous raconte l'histoire de son ancêtre, alors que dans la VO, c'est Fantôme Harlock qui raconte comment s'est passé cette fameuse histoire. Voilà pour les différences les plus communes, mais c'est pas la peine d'en prendre quatre. Faut comprendre, il n'y a pas de vraie chronologie. J'insiste dessus, il y a plein de sites avec des gens qui essayent d'en faire, alors que l'auteur lui-même a dit qu'il n'y en avait pas. Je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça, il faut s'y faire, il n'y a pas de chronologie. D'ailleurs, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, parce que c'est un merdier à trier ces trucs, c'est vraiment compliqué. Pareil, je ne parle pas de toutes les séries, comme Cosmo Warrior Zero ou Galaxy Express 939. Je vais me concentrer sur l'essentiel, si vous voulez aller plus loin, et voir toutes les séries décortiquées, je vous conseille la chaîne de Benjamin. Il a fait 13 vidéos sur l'univers de Lejima Tsumoto, vous serez comblé, ses vidéos sont géniales. Il a fait un énorme taf, je vous les conseille fortement, il y a le lien en description de la vidéo, bien sûr. La série Albator, qui a été diffusée à la télé, ne l'a pas été entièrement. Ils n'ont pas passé les 3 derniers épisodes, les épisodes avaient été jugés trop violents, donc complètement censurés. Il s'agit du combat entre Albator et Sylvidra. Et pour voir la fin de la série, il faudra attendre la sortie des coffrets VHS et DVD sortis vers 2000. Le personnage de Steely dans Albator 78 n'existe pas dans le manga de Lejima Tsumoto. Il a été ajouté à la série animée par le réalisateur Rintaro de son vrai nom, Shigeyuki Hayashi, et ça a créé un personnage de plus, avec un nom modifié pour la version française. Donc Steely en VF est appelé Mayoyama en VO. La série Albator 84 n'a que 22 épisodes, alors qu'il était prévu d'en faire 44 à la base. Mais suite à de faibles taux d'audience, la série a été arrêtée à sa moitié. Dans le film, Albator possède un viseur qui lui vient de son ancêtre fantôme F. Harlock II. Il est basé sur un véritable viseur révis C12D que possède Chimatsumoto. Le film est sorti aussi dans une version de 5 épisodes très censurés. 30 bonnes minutes ont sauté pour pouvoir le diffuser sur les chaînes de télé. Ça concerne surtout les parties qui parlent de la deuxième guerre mondiale avec l'ancêtre d'Albator. Mais on trouve facilement la version intégrale avec les scènes remises, mais elles ne sont pas doublées, juste sous-titrées. En 2012, une statue grandeur nature d'Albator a été installée devant le musée du manga à Kitaki Ushu au Japon. Elle est accompagnée de Toshiro et de Mithin, assise sur un banc et le tout a été inauguré en la présence de Lady Metsuboto. On part faire un tour en France avec Olivier Duhec, un artiste bronzier d'art qui a réalisé plusieurs œuvres sur le thème d'Albator. Il a fait le vaisseau d'Albator version 78 entièrement en bronze, c'est un objet magnifique. Il a fait le pistolet d'Albator le Cosmodragon et sa pièce la plus dingue et l'Arcadia de 84 avec des LED. C'est une pièce de ouf, il est magnifique et immense. Et les liens pour aller voir son travail sont en description bien sûr et on en reparlera dans d'autres vidéos de cet artiste. Si vous aimez Albator au point de dormir dans ses bras, l'hôtel Grand Niko Tokyo Daiba a une chambre entièrement sur le thème d'Harlok. Petit bémol, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, si vous le savez, mettez-le en commentaire. En Corée, un film d'animation est sorti en salle avec comme titre Capitaine Borgne de l'espace, qui était un mélange entre Albator et Capitaine Flamme. Cette contrefaçon a fait un très bon score au box-office coréen. Et il est dans la playlist liée à la série dans la description si vous voulez le voir. Faudra activer les sous-titres. Il y avait une rumeur de film live qui aurait dû être fait par Olivier Vann ou Sfatz en 2017. C'est le réalisateur de Dick & Neck et Go Fast. Mais le projet est mort car le producteur qui devait financer le film n'a pas l'argent pour le faire. C'est un gros malin quoi. En 2013, Albator arrivera bien au cinéma. Mais en animation 3D, dans le film, Albator Corsaire de l'Espace, qui va diviser les fans. Il est réalisé par Shinshi Aramaki. Moi, j'ai aimé ce film. Il marche bien avec la vision de Lejima Tsumoto et de son Tokido Wa. On peut reprendre les personnages et changer l'histoire, d'où les nœuds dans le temps à la fin du film. Pour moi, c'est pas une trahison de l'œuvre originale vu que l'auteur lui-même modifie son récit au fil de ce qu'il veut raconter. Même si là, c'est plus poussé que d'habitude. Et oui, ça rend Albator moins gentil, ou plus con, ou plus humain au choix. Il a fait une grosse connerie qu'il veut réparer par un moyen extrême et alambiqué, certes. Alors oui, je vois bien les défauts du film, mais il ne dérange pas. C'est mon avis, il est pas universel, je le rappelle, pour éviter les cops débiles que Whisky admettent. Albator apparaît dans de nombreux autres films et séries. Mais allez voir la vidéo de Benjamin, comme je l'ai dit plus tôt, sinon la vidéo ferait 12 heures. Je ne peux pas tout faire ici, c'est trop long. Pour les mangas, pareil, je ne vais pas passer tout en revue, juste les principales et quelques autres un peu spéciales. Donc, la série adapte Capitaine Albator, le pirate de l'espace, le manga de Leji Matsumoto, sorti en 1977, qui est ressorti chez Kana en 2013 en intégrale brochée. C'est le plus simple pour voir cette version, ça fait un gros bouquin, oui, mais au moins vous avez tout jusqu'à la fin, qui n'est d'ailleurs pas achevé. Sinon, il y a Capitaine Albator Dimensions de Voyage, cette fois dessiné par Kuiti Shimaboshi, avec un scénario de Leji Matsumoto. Bien sûr, comme à son habitude, il y aura des différences avec la version originale du premier manga de 1977. Et c'est surtout au niveau du dessin que ça amène de la nouveauté. J'ai beaucoup aimé ces 10 tomes, et c'est une histoire complète cette fois. Cette version a été faite pour fêter les 60 ans de carrière de Leji Matsumoto. En France, elle est sortie chez Kana en 2016. En France, on a eu aussi des BD sorties chez Dargo de 1980 à 1981. Ils ont commencé avec 3 albums simplement appelés Albator, et elles se sont poursuivies avec 5 autres albums dans la série Collection Junior. Le dessin est aléatoire, c'est pas toujours bien dessiné, et ça suit l'histoire du manga. Dans le même temps, Dargo sort le journal du Capitaine Fulgur. Il y aura 11 tomes, et il y aura dans ses pages d'autres héros de l'époque. Et là, les dessins sont aussi approximatifs. Et il y a une BD qui se balade toute seule, édité par GP en 1980, Albator en rouge et un. C'est plus du texte que de la BD d'ailleurs. Puis, nous avons la BD de Jérôme Malquier, un Français passionné par le personnage depuis son enfant. Il a fait Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, en 3 tomes. Et toute sa BD est faite en accord et validée par l'Eji Matsumoto rien que ça. Si vous l'avez pas encore lu, foncez. Les dessins sont magnifiques en plus, mais l'histoire est pas mal. C'est sorti entre 2019 et 2020 chez Kana. Pendant que je parle des BD françaises, Albator apparaît aussi dans Récré A3, en 2 tomes, sorti en 2021. Avec les autres héros de dessins animés de notre enfance, dans une histoire comique caricaturale fait par Silix et Ayurkwan. Et vous trouverez ça chez Soleil Pop. Et il est aussi dans Shonen Avengers, qui a le même principe que Récré A3, mais cette fois entièrement fait par Zenial. Sorti chez Delcourt en 2022 et cette BD est géniale, allez-y foncez HTA. Pour les jeux vidéo, le premier qui adapte la licence est sorti en 1982 par Sigma Enterprise. Il adapte le film Waga Senshu no Arcadia. En réalité, c'est juste une reprise d'un jeu New York New York avec des sprites d'Albator qui remplacent ceux du jeu original. Avec quelques adaptations de texte pour coller à l'univers d'Arlock. On doit y sauver l'Arcadia des extraterrestres. Le deuxième jeu a été fait en 1992 et il est sorti sur micro-ordinateur japonais, le NEC PC-9801. Nommé Space Pirate Captain Harlock ou en VO, Ushu Keizoku Captain Harlock. Développé par FamiliSoft et édité par Browser Industries et le tout sous la houlette de Leji Matsumoto. C'est une simulation avec plusieurs phases de gameplay et on peut même y jouer à plusieurs. Le deuxième jeu où on trouve Albator est Cosmo Warrior Zero sur PlayStation 1. C'est un TPS où on joue Warius Zero qui doit trouver le Kabisten Albator. Il est fait par Taito et il est sorti en 2000. Le dernier que j'ai trouvé est Isho Pachinko Pachisulo Kyoru Series Volume 9. CR Favor Captain Harlock. C'est un foutu no à rallonge. Il est sorti sur PS2 par D3 Publisher et là c'est juste un jeu de hasard. Bien japonais, le Pachinko, comme il est dit dans le titre, sur le thème d'Arlock. Sorti uniquement au Japon en 2007. Albator est aussi disponible avec plein d'autres personnages de manga dans Super Robo War T. C'est un jeu tactical RPG japonais. Édité par Bandai Nanko Entertainment et développé par BB Studio. Sorti en mars 2019 sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Un autre jeu aurait dû voir le jour sur Game Boy Advance, mais il a été annulé. Il s'est nommé Albator, sort du fond de la nuit d'or. Je crois qu'il y a une démo non interactive qui peut être téléchargée. Pour ceux qui veulent le voir, je vais mettre un lien en description. On peut aussi jouer l'Arcadia dans un mode de Fight Simulator 2000. Le Capitaine a aussi été ajouté au jeu MMORPG Tower of Iron de NCSoft à l'occasion de la sortie du film de 2013. Et Kayuki est aussi jouable dans ce jeu. Pour les génériques versions françaises, il y a plusieurs versions. Par plusieurs chanteurs qui ont été faites. Ce qui crée des débats entre les fans pour pas grand chose comme souvent. Donc le premier de ma liste est chanté par Eric Chardin, Albator le corseur de l'espace, écrit par Didi Barbolivien. Le deuxième est toujours chanté par Eric Chardin, La bataille d'Albator et écrit par Guy Matteoni. Et la pochette du vinyle a une photo de Jean-Pierre Savelli, alors qu'il n'a pas chanté sur le disque. Il l'aurait seulement chanté pendant une tournée de concert, c'est comme ça que sa photo a atterri sur la pochette. Avec cette histoire, Eric Chardin a dû se battre des années pour qu'il soit admis que c'était lui le chanteur original. Et après ça, Jean-Pierre Savelli a enregistré sa version de la chanson et il la chante dans ses représentations. Le troisième est chanté par Franck Olivier, Albator 84. La musique est d'Anne-Valerie-Pierre Dôme et Alec Costardino. Le quatrième est chanté par Michael Barouille, Albator le corseur de l'espace ou la version 78, écrite par Didi Barbolivien. Le cinquième est chanté par Noam, Albator 78, toujours écrit par Didi Barbolivien. Et le dernier sorti est chanté par Patrick Simpson Jones, et toujours écrit par Didi Barbolivien. Parce que oui, il y a toutes ces versions différentes, mais au final, il n'y a que deux textes différents. C'est juste la musique et le chanteur qui changent. A l'époque, on savait aussi faire des soussous avec du bon recyclage. Ils n'ont pas attendu 2021 pour le faire. Il n'y a pas que les musiques du générique qui changent dans Albator 78 en veste. Toute la bande-son a été remplacée par de la musique au synthé, écrite par Eric Chardon. Il n'en reste qu'une originale, qu'on peut entendre dans l'épisode 9, et elle sera traduite et produite en 45 tours. La musique du film, elle, est faite par Toshiyuki Himuri. La musique d'Albator 84 est faite par Shunshuk Kiguchi. Le générique en VO est chanté par Ayakawa Toshio, et les paroles sont de Otomi Kugo. Et pour Albator 78, la musique est de Seiji Yokoyama. Pour le générique, il est aussi chanté par Ayakawa Toshio, qui se fait surnommer Mizuki Ishiro. Et les paroles sont aussi de Otomi Kugo. Sinon, je vous mets une playlist avec plein de musiques sur des séries de Legend Sumoto en description. Il n'y a pas que du Albator. Allez écoutez, c'est du bon. Là, pour les jouets, on est évidemment servi. Avec les vaisseaux, les versions vintage, les maquettes à peindre, ou les déjà toutes prêtes. Petite parenthèse, je voudrais les vaisseaux en maquettes à monter, mais déjà peintes. Comme le Goldorak Infinitissime HG de bordel. Si vous connaissez, donnez-moi des conseils en commentaire, parce que j'aimerais bien en acheter. Mais je trouve pas, c'est un vrai bordel dans ce truc. Sinon, il y a des figurines de toutes sortes, et de toutes tailles, en caoutchouc, tissu, en PVC, il y a des puzzles, des costumes, des Legos. Il y a bien sûr plein de versions différentes, selon les films. Il y a un max de choix, avec des tasses, des t-shirts, des porte-clés. Enfin, je crois que tout a été fait à l'effigie de la licence. Je mets plein de photos pour montrer l'étendue du choix qu'il y a à disposition. Et la licence est toujours active, avec des statues en résine, qui sortent encore de nos jours. Plus les créations des fans, c'est sans fin. Il y a aussi les DVD et les Blu-ray des films, et des séries. Regardez la description, il y aura plein de choses dedans. Le film est sorti dans une édition A4 combo DVD Blu-ray, contenant un artbook de 88 pages, avec couverture rigide et dorure argentée, et 5 illustrations cartonnées au format A4, plus un poster exclusif au format A2. Les liens en description, comme je vais le dire juste avant. J'ai pas pu parler de tout, c'est bien trop vaste. Plus de 60 ans de carrière, c'est pas rien. J'ai mis en avant des passionnés français, qui ont fait aussi de belles choses, par rapport à ce que leur a apporté Albator. Comme Jérôme Alquier et Olivier Dueck, et les super vidéos de Benjamin. Je me répète, mais allez voir tout ça. Pas besoin de vous dire d'aller voir les séries, et de lire les mangas, ça me semble évident. Pas besoin non plus de vous donner mon avis, j'aime Albator, et tout ce qu'a fait Lijima Tsumoto. Pour moi, tout est bon. Je pense que c'est difficile de rater quelque chose, tant les histoires sont bonnes de base. Même le film qui divise est pas nul, comme certains peuvent le dire. Il ne prenait pas les gosses pour des cons, il racontait des histoires matures, avec le bon ton, et beaucoup d'imagination et de liberté. Il ne se prenait pas la tête avec les codes et les continuités, et il faisait ce qu'il voulait, comme son capitaine. Voilà pour mon petit hommage, à ce grand homme qui m'a fait tant aimer la SF, et l'espace en général. L'Eiji Matsumoto, on ne t'oubliera pas. Allez, je vous laisse là-dessus, à une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 .